Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Salut. Je lui souhaite une belle année déjà à la rédaction de l'équipe, que tous les rebonds de 2019 vous soient favorables. Si tu veux. Vous non, vous ne me souhaitez pas une bonne année. Bonne année Christelle. Bonne année. C'est pas très très sympa. Comme d'habitude. C'est ça, ça recommence pareil qu'en 2018, rien ne change. Et je vous présente aussi à vous tous qui nous écoutez, les meilleurs votes de la rédaction podcastienne. Bonne année à tous jeunes et jolis auditeurs et auditrices. Écoutez, si tout va bien, si les refaites se sont bien passées, on peut repartir dans la joie et l'allégresse vers cette fin de saison 2018-2019 et son nirvana japonais de l'automne. Donc cette semaine, avant que Jacques Runel ne dévoile le groupe qui disputera le tournoi Destination, la dernière compétition avant la Coupe du Monde, on va se demander s'il faudrait injecter du sang neuf au 15 de France. Puis on se penchera sur les cartons distribués depuis quelques semaines, distribués pour des plaquages et des percussions pas très catholiques. Et on se demandera s'il ne faudrait pas un peu plus de cohérence dans tout ça. Et on finira avec vos souhaits, messieurs, pour 2019, ce que vous voudriez que cette année vous apporte ovalement parlant. On parle de tout ça avec les journalistes de l'agre-break rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Maxime Rollin. Salut Max. Salut Christelle. Aurélien Bouisset. Bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et Clément Dessin. Salut Clément. Salut Cricri. Alors vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Mercredi, le sélectionneur du 15 de France, Jacques de Flying Fijian Brunel, dévoilera le groupe qui disputera le tournoi Destination. Tournoi qui débutera le 1er février par la réception du Pays de Galles. Et lors duquel année un père oblige, on se déplacera trois fois en Angleterre, en Irlande et en Italie. Ça va être chouette. Pour ce qui sera la dernière compétition avant le Mondial japonais, Jacques Brunel a expliqué, je cite, on devrait être relativement proche du groupe qui va jouer la Coupe du Monde. Il ne peut pas y avoir un bouleversement total à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'on va essayer de finir de construire avec un groupe, avec une ossature et avec certaines certitudes sur les joueurs sur lesquels on va s'appuyer. C'est évident. Oui, alors enfin c'était évident aussi que les Bleus allaient battre les Fidji. On ne va peut-être pas trop trossifier à l'évidence. Puis comme on a vu quelques joueurs faire des étincelles en top 14, on se dit que dans un 15 de France qui a été éteint par les Fidji, ça pourrait peut-être faire du bien du sang neuf, je ne sais pas, du sang de Kittoun par exemple. Non, Clément ? Ce qui est sûr c'est que cette défaite contre les Fidji, je ne vais pas dire qu'elle rebat les cartes parce que Brunel, Brunel quand même il dit quelque chose, il dit que le groupe du tournoi se rapproche du groupe de la Coupe du Monde, il ne dit pas que le groupe du tournoi se rapproche du groupe de novembre passé, même si on sait qu'il avait dit avant la saison dernière que le groupe allait évidemment logiquement se refermer de plus en plus au fur et à mesure de la saison. En fait, il y a deux choses, je ne crois pas qu'il y ait une ouverture massive, qu'il faille s'attendre à une ouverture massive, mais je pense qu'elle serait, pas la bienvenue, mais intéressante. En tout cas, à deux homéopathiques, il y a des garçons qui méritent d'être appelés ou rappelés. Tu as cité Guy Thune, il en fait partie effectivement, c'est un des Toulousains qui marche sur l'eau depuis le début de la saison, ce n'est pas le seul. On peut penser à Ramos aussi, qui fait une super saison. Max en parlera mieux que moi, mais il y a Macalou qui est au Stade Français, qui est monstrueux cette saison, qui explose toutes les statistiques individuelles en termes de plaquage par match, en touche aussi, il est excellent. Il pourrait apporter des choses peut-être qui nous manquent en termes de vitesse, en termes d'explosivité. Donc voilà, il y en a d'autres sûrement, on peut en évoquer d'autres. Après, pour chacun d'eux, il y a aussi des moins, des raisons de ne pas les appeler. Guy Thune aussi, puisqu'on parlait de lui, quel est son poste aujourd'hui ? C'est centre a priori à Toulouse, mais ce n'est pas là qu'on a le plus de besoins en équipe de France. En revanche, on cherche les ailiers, donc pourquoi pas le faire jouer à l'aile, mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il revienne à son poste originel. Donc, à voir mercredi ce qu'il va en sortir. Tu en penses quoi toi Max ? C'est vrai que je suis un peu d'accord avec Clément sur le cas précis de Guy Thune, qui du coup a beaucoup joué centre et il faudrait plutôt le faire jouer Elie. C'est vrai qu'au centre, il y a pléthore de monde. Après, il va y avoir, quoi qu'il arrive, des retours, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient dans la liste initiale pour la tournée de novembre et qui se sont blessés juste avant le début des tests et qui, eux, je pense, vont être dans la liste. Donc, il y a à peu près 4-5 noms. Comme qui, par exemple ? Comme Morgane Parra. Ça paraît évident qu'il sera dans cette liste. Est-ce que c'est pour démarrer titulaire ? Ça, après, c'est une autre question. Mais déjà, ça va faire un nouveau joueur expérimenté en plus. Je pense aussi à Winnie Atonio, vu que de toute façon, Rabat Slimani est blessé. On parle de Pili. Il y a également peut-être Bernard Leroux qui peut faire une réapparition. On en parlait avec Aurélien ce matin de retour de Clermont. Il peut y avoir Westlef Ofana au centre ou Rémi Lamoura. Les deux étaient également dans la liste. Les deux avaient déclaré forfait. Donc, ça avait déjà cinq joueurs. J'en oublie peut-être un ou deux. Yacouba Akamara, c'est encore un cas différent. C'est un joueur qui revient de longues blessures, lui. Mais le staff croit énormément en lui. Il a enchaîné trois, quatre matchs. Et lui, je pense aussi qu'en vue de la Coupe du Monde, Jacques Brunel le prendra. Parce qu'au moment où il s'est blessé, il était indiscutable. Donc, voilà, il y aura le fameux cas Villemcé. Puisque Raka, lui, est blessé, donc ne sera pas dans la liste. Donc, il y aura Villemcé. Donc, au final, on va se rendre compte qu'il y aura peut-être entre cinq et dix nouvelles têtes par rapport au mois de novembre. en sachant que Teddy Thomas, lui aussi, est blessé. Donc, est-ce qu'on peut voir revenir Rémi Grosso, qui était en tournée en Nouvelle-Zélande ? Donc, au final, quoi qu'il arrive, Jacques Brunel dit qu'il n'y aura pas de révolution. Ça, je le crois. Mais malgré tout, on va avoir finalement un groupe, à peu près un tiers du groupe sera renouvelé. Mais c'est souvent des fausses nouvelles têtes, en fait. C'est des mecs qu'on attendait déjà et dont le retour a été retardé. Il y a certains profils, en tout cas, qui paraissent prioritaires. C'est des mecs d'expérience tactiquement, techniquement et dans le leadership humain. On a l'impression que c'est ce qui a vachement manqué en novembre. contre les Fidji, avec des têtes mieux posées et mieux faites. Peut-être qu'il y avait moyen de quand même l'emporter. C'est pour ça que Morgane, Parra ou Wesley Fofana, ça peut être des mecs prioritaires pour être rappelés. Parce qu'ils ont cette expérience du haut niveau. Morgane, Parra, c'est un tacticien aussi. Dans un match, il peut être très organisé. Il peut avoir une influence sur le cours du jeu. Donc peut-être que ces mecs-là auront plus de chances de réapparaître et vite dans le 15 de départ que certains. Moi, après, ça n'est qu'un avis très personnel, mais j'entends cet argument-là et en même temps, je me dis qu'un peu de fraîcheur, de nouveauté, ne ferait pas de mal. Alors, on m'opposera peut-être le fait que c'est trop tard, que la Coupe du Monde est trop proche. Mais il y a deux profils qui me paraissent intéressants aujourd'hui. Il y a celui de Romain Entamac, qu'on n'a pas cité précédemment, mais qui lui aussi profite de l'excellente saison de Toulouse, qui s'affirme qu'il joue beaucoup plus que l'année précédente, qui pourrait devenir le deuxième champion du Monde des Moines de Vins après Demba Bamba à être international. Et je pense qu'aujourd'hui, il le mérite et il a un profil intéressant. Pour moi, il s'affirme aujourd'hui en tant que centre, plus qu'à l'ouverture, dans un profil, comme disaient les anglo-saxons, de deuxième, cinq, huitièmes, un peu comme Owen Farrell quand Farrell joue au centre en Angleterre. Toute proportion gardée, évidemment. Donc j'aime bien ce profil-là. Et j'aime bien le profil de Retière à La Rochelle. On cherche les ailiers. C'est un format de poche, mais avec des qualités d'explosivité et de vitesse et de faculté à jouer les duels qui sont hyper intéressantes. Là, c'est de la science-fiction, évidemment. Je ne dis pas qu'ils vont être rappelés. Je ne le pense pas. Peut-être un petit peu plus Sentama que Retière, si tant est que ce profil-là intéresse Brunel. Mais bon, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant. C'est sûr que du 109, par exemple, si Raka avait été dispo, là, ça aurait été du vrai 109 à un poste auquel on n'a pas grand monde et avec des qualités... Sachant qu'il y a un gros point d'interrogation sur Thomas en plus aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'avec en plus ces qualités de mec qui est capable de traverser le terrain qu'on n'a presque pas en équipe de France, là, ça aurait été un vrai coup de 109. Malheureusement, il va être absent. Teddy Thomas va être absent. Et moi, c'est le triangle arrière qui me fait très, très peur. Parce qu'au zèle, on n'avait déjà pas grand monde au mois de novembre et là, on n'a pas grand monde pour le tournoi. Heureusement que Maxime Méda est en pleine bourre. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, au zèle, justement, c'est peut-être finalement le poste où tu peux lancer un mec qui n'a pas de sélection ou sur la forme du moment. Et ça peut être un bon pari. Comme qui ? D'abord, il faut dire, je pense qu'UG en fera vraisemblablement partie. Oui, UG fera partie de la liste, c'est sûr. Voilà, ça fait un hélié. Sans doute Damien Penaud aussi. Alors, il y a Penaud. Et j'allais dire que je pense que la polyvalence va peut-être aussi être très recherchée sur ce tournoi. Et je me dis que peut-être que Gaël Ficou, vu qu'il y a beaucoup de centres, pourrait être basculé à l'aile, comme ça avait été le cas cet été en Nouvelle-Zélande. Et en sachant que Gaël Ficou, on l'a vu encore ce week-end, lui, il sait traverser le terrain. Mais on touche du doigt un de nos gros problèmes, c'est-à-dire qu'on a abondance de biens au centre, qu'on manque de joueurs à l'aile, et qu'on a en plus des profils type Guitoun qu'on vient de citer, type Vakatawa au Racing, qui sont des héliés... Enfin, Vakatawa, ça se discute, puisqu'il avait commencé sa carrière avant de basculer à 7. Il jouait aussi au centre de temps en temps. Mais bref, ce sont des joueurs qu'on a testés au niveau international à l'aile, et qui maintenant s'illustrent davantage en club au centre. Sont-ils prêts, Vakatawa a priori, c'est non, à rebasculer et à rejouer à l'aile en équipe nationale ? C'est une question, mais c'est clair qu'il y a une carte à jouer, il y a des places à prendre à ce poste-là. Et voilà, c'est pour ça que je citais l'exemple du petit Retière. Il y en a sans doute d'autres, mais clairement, c'est des postes où on est en déficit et où personne ne s'est imposé depuis des mois, depuis des années presque. Après, par exemple, tu parlais de Macalhou, pour revenir à un autre poste. Macalhou, il a déjà eu sa chance un petit peu en équipe de France. On a l'impression qu'il n'a pas vraiment saisi. Là, c'est vrai qu'il est très bon, mais c'est pareil, en troisième ligne, il y a quand même du monde. Je ne suis pas sûr que malgré son super début de saison, ils reviennent un petit peu sur leur position. Je me trompe peut-être, mais c'est comme Amdawi, l'arrière, qui a fait un super début de saison. On pensait qu'il allait être appelé. Au final, il n'a pas été appelé. Ça peut aussi prouver que Jacques Brunel, l'homme en forme, il ne va pas non plus faire n'importe quoi. lancer le premier joueur qui traverse le terrain tous les week-ends. Il dit finir de construire un groupe, on peut penser qu'il y aura peut-être un autre truc homéopathique. À mon avis, il sait, je pense qu'il y a 20 joueurs, il sait qu'il les emmènera à la Coupe du Monde, sauf blessure. Après, je pense qu'il y a toujours une dizaine de joueurs. Il sait à peu près, mais il peut bouger les pions et en prendre un au dernier moment. C'est sur certains postes qu'il a des doutes. En troisième ligne centre, il n'y a pas beaucoup de candidats. On n'a pas beaucoup parlé des ailiers. À l'ouverture, derrière Camille Lopez, il n'y a pas eu non plus un belot complètement transcendant. Donc, c'est peut-être ces postes-là où il n'y a pas de deuxième arrière qui soit imposée non plus derrière Max Médard. Non, mais moi, par exemple, ce dont je suis quasiment certain, c'est que Raqqa, qui devait là sans doute être sélectionné, s'il n'est pas blessé, il sera à la Coupe du Monde. Parce que c'est un profil qu'on n'a pas. Est-ce qu'il ira à la Coupe du Monde sans avoir... Il y aura des matchs de préparation pour être testé avant. Il y aura des matchs de préparation, voilà. Mais on l'a déjà vu. Rappelez-vous de l'Akafia à un poste, pas comme un hélier d'un mec qui traverse le terrain qui met les essais. Akafia, il avait zéro sélection, il a été emmené à la Coupe du Monde. Peut-être d'autant plus s'il y a pas mal de clermontois aussi en 9-10, derrière. Ah oui, derrière, avec Fofana, Penaud. Voilà. Sur ce, on va passer au deuxième sujet. Ce week-end, la percussion de Tami Founa sur Trinduc a secoué, si ce n'est toute la planète, au moins tout le cerveau du numéro 10. La tête a fait à peu près Paris-Marseille, ce qui a secoué aussi... Numéro 12. Il jouait au centre. Ah bon, pardon. Mais bon. Autant pour moi. Ce qui a secoué aussi, c'est que sa percussion ne lui a valu qu'un carton jaune, alors que c'était à l'épaule avec avant-bras plein de mâchoires. C'était très, très vilain, quand même, je crois, on peut dire. Ça faisait peur. Oui. On a aussi eu Sekou Makalu à Paris qui a pris un jaune pour un avant-bras sur le cou d'un adversaire quand BK Gorgadze pour la même raison a lui pris un rouge. quand on ajoute que les jaunes tombent comme à Gravelotte dès qu'un joueur passe un petit doigt au-dessus d'une épaule adverse pour plaquer. On en viendrait presque à se demander s'il n'y aurait pas comme un léger manque de cohérence dans les prises de décision. Non ? Quelqu'un ? Aurélien ? Ah oui, le manque de cohérence c'est sans doute ce qui énerve le plus les acteurs sur le terrain parce que c'est difficile de comprendre toutes les nouvelles consignes de sévérité des arbitres si on n'a pas l'impression d'être jugé pareil que le voisin. Bon, ça c'est humain. Si on doit prendre des cas particuliers, celui de Tamei Funa, je lisais tout à l'heure, il y avait un tweet de Jim Naguza, l'élié fidjien de Montpellier. Il disait le début du geste de Tamei Funa, il est légal, il vise la partie basse sous les épaules de François Trinduc et après, ça dérape et effectivement, vu la largeur du bras de Tamei Funa, ça atterrit presque au toit de la U Arena. Mais, voilà, il disait il n'y a pas intention de faire mal. Alors, il y a plein de petits critères qui dans la tête des joueurs ne sont pas clairs et qui ouvrent des portes à l'interprétation des supporters, des entraîneurs, voire des arbitres et qui donnent l'impression de deux vitesses en fait, ou en tout cas que parfois certains sont épargnés et d'autres sont sévèrement punis. Il y avait aussi le cas de... Tu as parlé de Macalou qui prend un jaune pour un coup de coude. Tu ne m'écoutes pas. Percussion avec le coude. Je te regarde. Donc, par rapport à ce pauvre géorgien assez jeune, inexpérimenté, lui il prend le rouge, Macalou dans un club soi-disant plus huppé. Voilà, ça c'est le genre d'interprétation auxquelles on a vite fait de se livrer. Mais finalement, c'est un débat qui, pendant les tests d'automne, quand Owen Farrell est épargné pour une intervention quand même très très limite, c'est un plaquage sans mettre les bras sur un springbok, il y a eu le même débat en fait. C'est ça, comme on est dans une période de réajustement en fait, où certains gestes qu'on toléré avant sont maintenant punis, c'est difficile de mettre le curseur au bon endroit entre jaune, rouge. Je sais que pour les plaquages hauts, vraiment, j'ai la sensation que dès qu'il y a une main qui passe au-dessus des épaules, là, de toute façon, c'est sifflé. Alors qu'on s'interroge quand c'est des trucs qui paraissent quand même dangereux, train du que ça paraît dangereux, légal, pas légal. On parle d'un plaquage sur train du qu'un, enfin, d'un plaquage, si tant est que la réalisation du plaquage soit, réponde aux critères et aux normes d'un plaquage avec les bras enserrés. C'est ça, parce qu'il faut quand même nous dire ce que c'est qu'un plaquage, parce que là, c'est quand même une purée de percussions à l'épaule, avec un bras qui part. Le début du geste et effectivement, si on fait des arrêts image par image, semble plutôt correct dans le sens où il percuit l'épaule au niveau du buste de train du qu'il y a Mais effectivement, la fin du geste s'apparente à une vulgaire manchette et pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est un carton rouge, mais ce n'est pas comme ça que ça a été jugé par l'arbitre, qu'il s'en justifie quand il donne le carton auprès de Bastarol, capitaine de Toulon, qui dit voilà, la zone d'impact est bonne. Après, oui, ça... Nous sommes chez Jacques et Lorenzetti. Bon, là, je te laisse responsable de tes propos, Max, mais après, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Moi, je pense que ce que dit Aurélien est vrai sur la période. On est dans une période de transition et des cas comme ça, je pense qu'on va en avoir. Enfin, on en a déjà tous les week-ends. et que, voilà, en fonction de... Je n'en sais rien, moi, du nombre de ralentis qu'ils vont voir, peut-être la pression un peu du public, de ceci, de cela, les arbitres restent humains et donc, ils vont osciller entre le... On est dans des zones orangées, en fait, et l'orange, il devient soit un peu plus jaune, soit un peu plus rouge en fonction du contexte, peut-être du déroulement du match. Normalement, il n'y a pas la pression de l'arbitre puisque quand il y a arbitrage vidéo, normalement, l'arbitre vidéo donne sa préconisation. Sauf qu'elle n'est pas toujours... Parfois, tu as les arbitres de champ qui prennent leur décision. Tu sais, on les entend quand ils échangent et ils disent est-ce que ça te convient ? On n'entend pas ce qui se passe à l'autre bout de la discussion. Mais à la base, normalement, l'arbitrage vidéo est fait par un arbitre qui est censé ne rien entendre et ne pas être influencé. Il préconise à l'arbitre de champ qui, lui, prend sa décision. Mais c'est vrai qu'après, ce qui est difficile, évidemment, c'est cette cohérence et la juxtaposition de certaines actions qui peuvent paraître quasi similaires et qui, au final, ne le sont pas dans le rendu arbitral. Certains ont fait le rapprochement entre l'action de Tamei Founa cette semaine et celle d'Avei la semaine précédente contre le Racing, pardon, contre le Bordeaux, le plaquage sur Dubier. Choc épaules, contre-tête, carton rouge. Après, on peut expliquer que Dubier trébuche, que du coup, Avei, ne se baisse pas assez, etc. Il y a toujours plein de circonstances qu'il faut... Les arbitres, ils ont ce qu'ils appellent des observables. Ils doivent juger sur des critères les plus objectifs possibles. Est-ce qu'il y a de la force ? Est-ce qu'il y a de la vitesse ? L'intentionnalité, elle est toujours plus difficile à... à... comment dire, à juger ? Est-ce que Tamei Founa a vraiment voulu faire mal à Trendu ou pas ? Il faudrait lui demander. Mais bon, c'est... On n'est pas sûr qu'il dise la vérité. On n'est pas sûr qu'il dise la vérité. Mais c'est... Je pense que... Encore une fois, je pense que ces débats-là, on les aura... Ce qu'il y a, c'est que... Encore pendant des semaines, la consigne, c'est quand même de protéger les joueurs. Voir le plaquage... Trendu qui peut finir en Mikado, là. Moi, je veux bien qu'on se... C'est légal, c'est pas légal, il y a intention de nuire, il n'y a pas intention de nuire. Là, on se pose la question comme ça, mais il faut admettre qu'on est aussi terriblement faux cul parce qu'un mois avant, on a été capable de dire oui, mais tel carton jaune est trop sévère, c'est plus du rugby, il n'y a plus de contact. Voilà, donc on passe, nous, les observateurs, les supporters, parfois les acteurs aussi, les joueurs, les anciens joueurs, d'un extrême à l'autre en se disant mais c'est dégueulasse, on ne peut même plus plaquer au rugby. Trois semaines après, presque l'inverse, mais il faut protéger. Honnêtement, tu regardes pendant la tournée, c'est ça, oui. Tu regardes pendant les tournées d'automne, de la fin tragique de la fin d'année dernière. Oui, mais je ne crois pas qu'on ait ces derniers temps, quand tu dis des observateurs, c'est peut-être, tu parles aussi des joueurs et des entraîneurs eux-mêmes. Oui, bien sûr. Je pense que nous, au niveau médiatique, il y a quand même aujourd'hui un consensus assez généralisé pour dire, voilà, arrêtons ce type de jeu, geste et un consensus avec ce qui avait été dit en début de saison à la réunion des arbitres. À leur stage de pré-saison, on l'avait écrit, c'était sévérité maximum, tous les plaquages dangereux, tous les chocs dans la zone de la tête, c'est carton rouge. Et on se rend compte que c'est, voilà, disons, pas toujours appliqué forcément à la lettre. Alors que c'est, enfin, c'est une volonté de voir le rugby aussi pour préserver la santé des joueurs, c'est de, l'éducation par la sanction, en fait, forcer petit à petit et les joueurs à être plus attentifs dans leurs gestes défensifs pour qu'il y ait moins de contacts dans ces zones-là. Ça, je trouve que c'est tout à fait défendable. Ça conduit parfois à des rouges sévères, à des débats comme ça, mais le fond du truc, c'est sur, peut-être, quelques mois, quelques années, changer vraiment les comportements et bannir des gestes violents et inutiles sur les terrains. Je ne sais pas si c'était dans un de tes papiers, je sais que c'était l'un content d'une vache de Clermont dans lequel des joueurs sur le terrain, après un plaquage, s'étaient dit, les gars, ce genre de plaquage, il faut qu'on arrête. Non, c'était, c'était Babillot, je crois, non ? C'était pas ça ? C'est un castre qui, voilà, il me semble de mémoire, qui avait dit ça. Pendant le match, les gars s'étaient rendus compte que... Bah oui, parce que tu pénalises ton équipe. La preuve, le plaquage de Tamei Founa ce week-end, ils privent vraisemblablement le Racing d'un... Parce que sur l'action qui suit, il y a un essai pour le Racing et l'arbitre revient à la faute et ils privent vraisemblablement le Racing d'un bonus offensif. Donc, c'est préjudiciable. Et puis, la semaine d'avant, ils évoluent à 14 pendant 70 minutes. On peut le trouver sévère ou pas, d'ailleurs, mais le carton rouge du jeune Bordelais à Pau, bah voilà, je crois qu'il s'intervient à la dixième, vous jouez aux 70 minutes à 14. Alors, ils l'avaient fait 15 jours avant, ils avaient gagné un castre à 14 mais ça se produit pas à chaque fois. Donc, les premiers pénalisés sont les joueurs eux-mêmes puis leur équipe. C'est sûr que... Non, mais là, ça fait parler parce qu'il y a une énorme différence entre le carton du Bordelais qui prend rouge et Tamei Founa qui prend pas rouge. Si Tamei Founa... Non, Makalu... Si, parce que les deux jets sont similaires, Makalu et ses décharges coudent en avant. Makalu, oui, jaune et encore, après, ses coups d'en avant, Picamol a fait ça depuis qu'il joue au rugby. Mais si Tamei Founa avait pris carton rouge, on n'en aurait même pas parlé en fait. C'est ça finalement qui est... Mais ça reste encore une fois une appréciation de l'arbitre comme une passe en avant, comme... Regardez à... C'est au match à Toulouse, à Jeun-Toulouse où c'est Ruiz qui ne siffle pas un en avant et voilà, il dit que... Une fois encore, voilà, c'est une interprétation. Alors après, les supporters disent parce que Ruiz, il est copain avec je ne sais pas qui et que machin, il en veut à l'autre. c'est qu'un en avant, ça ne fait pas mal. Ah bah, ça ne fait pas mal, mais Toulouse, ils ont gagné... Ça fait très mal à Agen. Toulouse, ils ont gagné 27-20 sur un essai en avant. Je ne dis pas que c'est bien de faire des en avant. Non, à un moment, le résultat, ce n'est peut-être pas le même. On ne peut jamais savoir. Sur la santé des joueurs, en tout cas, c'est... Non, mais bien sûr. Mais oui, c'est... Malheureusement, l'interprétation... Comme disait Clément, des fois, il y a tellement de ralentis qu'on ne sait plus. C'est ça qui est difficile. Moi, des fois, j'ai l'impression que même les ralentis me faussent mon jugement. Les ralentis, ils vont toujours... avoir tendance à... Comment dire ? À aggraver le côté... Ou à renforcer le côté effrayant d'une action, en fait. Qui, parfois, à vitesse réelle, semble pas... Parce qu'on voit des mouvements de tête terribles. Je pense justement au plaquage d'AVI sur Dubier, au ralenti, c'est horrible. Parce que voilà, c'est un accident de voiture. Il y a quasiment un coup du lapin. Et donc, oui, les ralentis s'accumulent, on les voit sous tous les angles. c'est... Et c'est vrai que les... Enfin, mais je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. La vidéo est quand même une aide énorme dans ce genre de circonstances et que ce serait délicat de s'en priver sous prétexte que ça... Voilà, ça renforce le côté spectaculaire et effrayant des actions, quoi. Tout à fait. On va finir de manière plus légère. Je vais vous demander à tous votre plus grand souhait rugbystique pour 2019. Avant, on va se pencher sur les souhaits que vous aviez émis en 2018 pour voir si le petit génie du rugby vous avait exaucé. Maxime, tu souhaitais que l'équipe de France recommence à gagner pour éviter d'écrire des papiers négatifs. Bon. Perdu. Trois victoires en onze matchs. Perdu. Raté. Raté. Renaud, qui n'est pas là, lui souhaitait que ses chefs organisent son planning pour pouvoir retourner jouer au Touch Rugby. Je crois que c'est raté aussi. Voilà. Et le dernier, c'était toi Clément qui aurait voulu voir Clément, Clément, non, tu aurais voulu voir Clément champion d'Europe. Bon. C'est pas passé loin. Franchement, vu la saison de l'année dernière, c'est manqué d'un peu. Au mois de janvier, c'était pas complètement irréaliste. Ils venaient de gagner contre les Saracens là-bas. C'était le bon temps. Ils ont perdu en quart chez eux contre le Racing. Clément, on va rester sur toi. mais t'as déjà commis tes souhaits pour le site internet de l'équipe. Alors toi, Irlande championne du monde. pas des souhaits, on va dire des prédictions parce que ça peut être mal interprété quand on dit que c'est des souhaits, des prédictions qui pourraient ou pas se produire. J'ai voulu jouer un peu les Madame Irma. Irlande championne du monde, la France qui élimine l'Angleterre en poule en Coupe du Monde, Romain Ntamako au Mondial, Toulouse champion de France, le Racing champion d'Europe, l'USAP qui se maintient et Neuver qui monte en top 14. Je pense que tu l'as écrit Ivre, en fait. On verra, on fera le bilan à la fin de l'année. On pourrait en ajouter un huitième qui me tient à cœur et c'est celui que je vais vous donner là. C'est que les deux équipes de France de rugby à 7 se qualifient pour les Jeux Olympiques à Tokyo. Même les garçons ? Bah oui, pourquoi ? On va faire un grand chelème à 0 sur 10. Non, mais ça va être plus difficile pour les garçons que pour les filles, c'est sûr. Il faut terminer dans le top 4 du circuit mondial et les garçons sont mal partis. Mais après, s'ils sont champions d'Europe l'été prochain, ça passera. Voilà, donc, c'est tout le mal que je leur souhaite et que je me souhaite aussi parce que peut-être que ça influera sur le fait que j'irai ou pas à Tokyo dans deux ans, dans un an et demi. C'était un souhait très très égoïste. Donc, Maxime, toi qui es beaucoup plus ouvert sur le monde. Je vais rester sur l'équipe de France et prononcer le même souhait. Peut-être en disant seulement que l'équipe de France gagne un match en 2019. Voilà, je ne veux pas trop m'avancer. Voilà, comme ça... Deux à la suite, tu crois que c'est possible ? Le deux à la suite, là, j'ai un peu de mal. Parce qu'on est bien d'accord, on ne compte pas les matchs amicaux. Enfin, les matchs amicaux, les trois matchs de préparation. Ils vont quand même battre les Tonga et les Etats-Unis. C'est vrai que les Tonga en Coupe du Monde, on les bat assez souvent tout le temps. Donc, voilà, allez, un match. Un match. Ce sera déjà bien. On va dire que tu as une liste de Père Noël qui est minimaliste. C'est ça, exactement. C'est ça, quand on a été très déçus après, on baisse ses exigences. C'est ça. Comme ça, à deux victoires, je pourrais m'enflammer terrible et écrire des papiers positifs de dingue et dire que c'est les meilleurs du monde. Ok. Aurélien, toi, ton souhait pour 2019 ? Une bonne surprise à la Coupe du Monde. Genre les Fidji qui sortent de poules et qui vont un peu loin ou même la Géorgie, ce serait sympa de voir des nouvelles têtes parce que la Coupe du Monde, c'est quand même toujours le même bal et les mêmes invités. Et là, j'ai une petite tendresse pour les Fidji. C'est pas un jouable. Ils sont sympas. C'est compliqué, mais c'est pas un jouable. Les Fidji, ils ont une poule compliquée, c'est pas de bol parce que c'est l'année où ils ont sans doute la meilleure équipe, le groupe le plus cohérent, etc. Sauf qu'ils ont l'Australie et le Pays de Galles. Ils arrivent toujours à battre le Pays de Galles en Coupe du Monde. Ils ont un truc, je sais pas, un feu contre le Pays de Galles. Il y avait un match de Coupe du Monde 2007 hallucinant à Nantes. Un match de dingue, quoi. Et cette génération-là, Fidjienne, elle croit en elle. Ils sont beaucoup plus structurés. Ils arrivent à battre des équipes moyennes comme la France assez facilement. Pardon. En plus, avec un petit peu de bol, ils pourraient récupérer Raka, je suis en train de penser. Non, c'est trop tard. Pas besoin. Ils recalent Raka. Comme l'a dit Nakarawa, il y en a 10 qui meurent. Ils en ont 12, comme ça, à ce poste. Et qu'est-ce qui te plaît tant, toi, chez les Fidjien ? Tu les as pas mal suivis. Le Kava, c'est bon. Tu es allé là-bas ? Non, mais après, on sent, dans ce groupe-là, en tout cas, une cohésion et puis une envie de bien faire. Ils ont conscience qu'ils ont un potentiel et ils font tout pour l'exploiter en se rendant disponible, ouvert. Donc, c'est ça que cette génération... Franchement, je pense que du numéro 5 au numéro 15, ils alignent une équipe qui, en tout cas individuellement, il y a peu d'équipes dans le monde qui ont cette qualité individuelle sur ces postes-là. C'est impressionnant. Ils ont des talents rares et depuis 3-4 ans, ils se construisent hyper patiemment en progressant sur des secteurs où d'habitude, on s'attend à les mettre en difficulté comme la mêlée, le France-Fidj de novembre. En mêlée, c'est eux qui ont pratiquement pris le dessus sur les bleus. Et donc, moi, ce que j'apprécie chez eux, c'est que leur progression est réfléchie, construite et elle n'est pas due à une génération spontanée de talents. C'est pour ça que ce serait bien que ça paye. Pour eux, ils en ont besoin. Donc un quart, un demi, une demi. Eux, ils visent la finale. Ils sont timides. Ils visent la finale ? Ouais. Ils sont comme les Français. Un quart, ce serait bien déjà. On pourrait les retrouver en quart, qui sait ? On croise avec la poule du Pays de Galles et de l'Australie. Ce serait improbable, mais... On va terminer les premiers de poule. Qui dit que ce ne sont pas eux qui vont terminer les premiers de poule. Pas fou. Et nous, deuxièmes. Voilà. C'est ça, moi qui... Qui nous dit. Eh bien, moi, je vous dis que c'est fini. Donc, merci messieurs pour ce premier podcast de l'année. Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rollin, Aurélien Bouisset et Clément Dossin. Merci à Jules Croix à la technique et à retrouver-nous tous les lundis sur l'équipe.fr. Apple Podcast SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada